Bonjour à tous, on se retrouve dans le module 11 pour la partie 3. Donc ça, ça n'a pas grand chose à voir en fait. On est module 11, partie 3. On va pouvoir mettre un 3 là. Donc peut-être que le document ne correspond pas tout à fait. Mais ce n'est pas très grave. Donc dans cette partie 3, qu'est-ce qu'on va faire ? On va en fait taper des codes à la machine, sur le pupitre directement. Et vous observez quelles sont les différentes incidences sur le déplacement, sur les différents déplacements. Donc ce qui vous est demandé, c'est de mettre en route un tour ou une fraiseuse. Donc n'importe quel tour, n'importe quelle fraiseuse. Normalement les fonctions que nous allons rentrer en mode MDA ou en mode IMD fonctionnent de la même manière. Donc vous avez une feuille pour le tournage et une feuille pour le fraisage. Donc ça c'est le fraisage, ça c'est le tournage. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faudra quand même que vous ayez des vecteurs de réglage qui soient réglés. Donc ça vous n'hésitez pas à me demander avant d'envoyer n'importe quel code. On va vérifier dans les offsets que vos vecteurs de réglage sont nécessaires pour ne rien casser sur la machine, pour ne pas en plafonner l'outil avec le porte-pièce. Voilà. Donc ça surtout vraiment, c'est ce qu'il faut veiller à faire pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc vous ferez les deux manipulations, soit sur un C640 VF1 ou VF2 ou même encore sur le C400. Et puis vous ferez la manip aussi sur un tour TBI 280 ou un tour micro-cut ou le tour ST15Y. Voilà. Donc surtout, surtout veillez à régler les offsets avant. Et je veux absolument valider avant que vous lanciez la première ligne de code. Voilà. On se retrouve pour la partie 4. Au revoir. B